Honorables députés, vénérables sénateurs, mes chers compatriotes, Depuis maintenant 13 ans, la Côte d'Ivoire continue chaque année de faire d'importants progrès dans bien des domaines, en dépit d'une conjoncture internationale mouvementée et une situation difficile dans notre sous-région. Ces progrès sont le résultat de notre engagement en faveur de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'adhésion des Ivoiriens à la politique que nous menons. Je m'en félicite et je tiens à remercier tous nos compatriotes pour leur confiance. Je pense que nous leur devons des applaudissements. L'environnement politique et social est calme grâce aux dialogues politiques et sociaux que nous n'avons cessé de promouvoir de 2011 à 2023. Comme je l'ai toujours souligné, la paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la solidarité sont indispensables pour conduire des politiques économiques et sociales viables et efficaces. Par ailleurs, la normalisation institutionnelle est maintenant effective dans notre pays. Les institutions de la République fonctionnent normalement dans le respect du principe de la séparation des pouvoirs. L'état de droit et notre système judiciaire ont été également renforcés. Nous avons mis en oeuvre d'importantes réformes pour renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le nouveau statut de la magistrature, adopté en 2022, s'inscrit dans ce cadre et contribue à un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. Ainsi, les circonstances exceptionnelles que nous avons connues par le passé du fait des crises successives de notre pays, que notre pays a traversées, sont à présent fort heureusement derrière nous. Nous sommes aujourd'hui dans un état de droit où les lois de la République s'appliquent à tous et doivent être respectées de tous. Merci. Merci.